Christian Lehmann, je me tourne vers vous. On voit que les produits homopathiques sont extrêmement dilués. Est-ce qu'on peut considérer qu'aux dilutions les plus faibles, il y a quand même du principe actif dans ces produits homopathiques ? Je vais vous dire, en 1796, probablement. En 1796, probablement. Mais maintenant, on sait ce que c'est qu'un atome, on connaît le nombre d'avogadros, et on sait que si on dilue au-delà de 9 CH, il ne reste plus rien à l'intérieur, et à 30, rien de plus. Ce qui est étonnant dans ce que vous mettez en avant, c'est qu'on est à Poudlard, on est dans Harry Potter. On a des principes qui ne correspondent à rien scientifiquement. Le principe de dilution, vous avez parlé de la dilution hanemanienne, il y en a une que je trouve encore plus géniale, c'est la dilution corsakovienne. Vous mettez une goutte dans 99 gouttes, vous secouez, et là, au lieu de reprendre une goutte, vous balancez tout, et vous recommencez. – Et on pense que le produit est sur la surface. – Et le produit, c'est ce qui reste collé à la paroi. – Et que dit la science ? Est-ce que ça a été prouvé ? – Non, mais attendez, il n'y a aucune preuve, on va être clair, on va spoiler la fin de la série, il n'y a aucune preuve d'efficacité d'aucun produit homéopathique, jamais. – Ce qui est terrible, c'est qu'en 1796, Haneman, ce n'est pas ni un arnaqueur, ni… C'est un médecin qui est, semble-t-il, mal à l'aise avec la violence de la médecine de son temps. Les saignés, les purgatifs pour faire vomir les gens, etc. On imagine ce que c'était. Et qui cherche désespérément à sauver l'humanité, comme tout le monde. Et donc il a cette illumination, le semblable va traiter le semblable. La dynamisation, c'est pourquoi ? Parce qu'il court à cheval, il a cours à cheval près de ses malades. Et il a l'impression que quand il arrive avec ses fioles, si le cheval a couru vite et que les fioles ont été très bousculées, le patient va aller mieux. La réalité, c'est que probablement, si le cheval est allé vite, le médecin est arrivé plus vite au chevet du patient. Mais basé sur des erreurs logiques comme ça, pendant 250 ans, une pratique non conventionnelle, ça commence à faire beaucoup. Il n'y a rien dans les tubes. Dans certains pays comme les Etats-Unis, on doit marquer sur chaque boîte n'a aucune preuve d'efficacité connue.